Dans ce chapitre, nous allons créer notre première requête SQL et on va l'utiliser pour créer une table. Pour rappel, une table, c'est ça, c'est ce qui va nous permettre de sauvegarder nos informations. Contrairement à un tableur où on peut créer les colonnes un petit peu à la volée, dans le cadre d'une table, ça va être un petit peu plus strict et il va falloir créer d'abord les différentes colonnes pour pouvoir ensuite renseigner les informations à l'intérieur. C'est ce que l'on va devoir faire. Pour cela, on va utiliser un petit mot-clé qui s'appelle Create Table. Si vous avez besoin de plus d'informations sur n'importe laquelle des requêtes que je vais donner dans cette formation, vous pouvez aller sur la documentation qui correspond à la base de données qui vous intéresse. Nous, ici, on est sur SQLite et on va chercher directement dans la documentation Create Table. On a différents résultats et on va cliquer sur celui-ci. Ce que j'aime bien dans la documentation de SQLite, c'est qu'on a un petit schéma qui nous montre un petit peu comment on doit construire notre requête. Donc, ce schéma, on commence en haut à gauche et il nous dit que le premier mot-clé, c'est Create. Après, on peut avoir ces mots-clés ou on peut les sauter et faire un table. Ensuite, on peut aller là et ça vous permet de savoir quelle va être une requête valide ou non. Sachant que, comme je vous l'ai dit en introduction, la requête Create Table que je vais vous donner ici va fonctionner sur les autres systèmes de gestion de base de données. Ce n'est pas propre à SQLite. Donc, pour créer une table, on doit utiliser Create Table. Donc, au niveau de mon terminal ou au niveau de mon système d'exécution, moi, j'ai choisi ici d'utiliser la solution VS Code, je vais taper Create en majuscule et Table. Alors, la majuscule n'a pas d'importance. Vous pouvez tout aussi bien écrire Create Table et ça va fonctionner. Cependant, il y a une convention avec SQL qui est d'écrire les mots-clés en majuscule pour bien les différencier par rapport au reste. Je vous conseille d'utiliser cette convention, sinon vous allez très rapidement vous y perdre. Donc, là, on est à ce niveau-là. Le if not exist, on va l'ignorer. Et ensuite, on doit spécifier du coup le nom de la table. Donc, le nom de la table, ici, on veut sauvegarder des articles. Donc, on va mettre Post. Donc, les noms des tables, là, pareil, vous choisissez une convention. Vous pouvez choisir de mettre du singulier ou du pluriel. C'est à vous de choisir. Mais encore une fois, respectez votre propre convention. Ensuite, on arrive donc à ce niveau-là. On va sauter cette partie-là et on doit mettre une parenthèse. Donc, je mets une parenthèse et je la ferme tout de suite. Ça, c'est votre réflexe, que ce soit avec SQL ou n'importe quel langage. Dès que vous mettez une parenthèse, pensez à la fermer, pas l'oublier. Et à l'intérieur, on va devoir mettre des colonnes d'EF. Donc, en bas, on a une petite définition sur les colonnes d'EF. Et ça fonctionne comme ça. Et on voit que ça boucle. Ça veut dire qu'on va mettre une définition de colonne, virgule, une autre définition de colonne, virgule, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour définir une colonne, on va mettre le nom de notre colonne, le type et, si nécessaire, des contraintes. Alors, justement, il nous faut connaître les colonnes que l'on veut insérer. On va reproduire le même exemple que celui que j'ai à ce niveau-là. On va avoir un title, un content, une catégorie et la date de création. Donc ça, ça va être le nom de nos colonnes. Mais il nous faut ensuite le type qui correspond. Donc, contrairement, encore une fois, à un tableur, les colonnes vont avoir un type qui va être prédéfini en amont. Et on ne pourra pas dynamiquement changer de type. On dira, par exemple, le titre, ça sera une chaîne de caractère. Et on ne pourra sauvegarder que des chaînes de caractère à l'intérieur. Bon, dans la réalité de SQLite, ça fonctionne un peu différemment. Mais oubliez la particularité de SQLite. Pensez vraiment qu'une colonne est très stricte et vous ne pouvez pas changer le type. Lorsque vous allez définir vos enregistrements. Pour connaître la liste des types possibles, il faut chercher un petit peu dans la documentation. Et vous allez tomber sur cette page-là qui vous explique les datatypes in SQL, qui vous explique un petit peu la particularité de SQLite que l'on va ignorer dans cette formation parce que justement, on veut être générique. Et si on descend, on a le tableau avec les différents types possibles. Donc, il y a assez peu de types, malheureusement, dans le cadre de SQLite. Et par exemple, on n'a aucun type concernant les dates. Dans d'autres bases de données, si on prend le cas de MariaDB par exemple, on va avoir beaucoup plus de types, notamment pour tout ce qui est dates. Mais, encore une fois, ça va varier d'une base de données à l'autre. Donc, chaque base de données a ses propres types et sa propre manière de sauvegarder les informations. Cependant, on retrouvera assez souvent les mêmes types génériques. Typiquement, pour sauvegarder des entiers, on aura des types integer avec parfois des distinctions sur la taille des entiers. On le voit ici, on a tinyint, smallint, mediumint et bigint. Et on a la même chose dans le cadre de MariaDB. Alors, pourquoi on a cette distinction ? Il faut comprendre que lorsque vous allez créer une colonne, vous allez donner un type et ce type va être utilisé pour savoir quel espace il devrait allouer à chaque fois que vous allez créer un enregistrement. Donc, par exemple, il peut se dire, si tu n'as que des entiers qui vont entre 0 et 255, je vais pouvoir utiliser un seul octet, ce qui va me permettre d'optimiser la place. Par contre, si tu me dis que potentiellement, tu auras des chiffres très grands, je vais allouer plus d'octets. Donc, l'utilisation du bon type, c'est important pour l'espace mémoire qui va être utilisé par votre base de données. Pareil, dans le cadre des chaînes de caractères, on a ici Varchar qui permet de spécifier qu'on aura une chaîne de caractères à taille variable. Et l'avantage, c'est qu'on peut lui dire une taille maximale. Donc, par exemple, si on sait qu'on a des mots très courts, on pourra mettre un Varchar de 10 caractères. Et on peut mettre un maximum à 255. Dans le cadre des textes, pour SQLite, on n'a pas forcément de distinction, mais dans d'autres systèmes de gestion de base de données, on parlera de Medium Text, Long Text et Tiny Text, parce que ça a des tailles variables. Donc là, vous avez, encore une fois, sur la documentation, différents exemples. Donc, nous, on va rester dans le cadre de SQLite et on va imaginer qu'on veut sauvegarder notre titre. Donc, on va mettre là le nom de notre colonne, title, en anglais, on va rester en anglais, suivi du type. Donc, moi, je vais choisir ici un Varchar et je m'imagine qu'un titre de blog, ça ne fera jamais plus de 150 caractères. Donc, choisissez ça bien. Au début, c'est important. Vous pourrez le changer plus tard par la suite, mais il faudra faire une requête supplémentaire. Donc, c'est pour ça que c'est important de planifier un petit peu en amont. Ensuite, on va avoir un autre champ, content. Content, on va lui dire que ça sera un texte. Donc, vous voyez, je mets toujours les mots-clés en majuscule pour bien les différencier du reste. Pour aussi un petit peu mieux vous organiser, si vous n'êtes pas dans le terminal, vous pouvez aller à la ligne et utiliser l'indentation pour bien vous y repérer. Donc là, j'appuie sur Entrée, puis je fais une tabulation. J'appuie sur Entrée, je fais une tabulation et là, je vais à la ligne. Ça permet de s'y repérer un petit peu mieux visuellement. Ensuite, on va créer le nom de la catégorie. Donc, on va appeler ça catégorie. Et ça sera un Varchar. Et on va mettre aussi 50 caractères parce que je sais que le nom des catégories ne sera pas long. Et enfin, la date de création, ça sera Created At. Alors là, pareil, vous pouvez choisir une convention, c'est du camel case, comme ça, ou vous pouvez utiliser directement du snake case en mettant des underscore. Moi, j'aime bien l'approche snake case parce qu'on a tout en minuscule et ça permet de différencier un petit peu mieux les choses. Mais après, encore une fois, l'important, c'est de choisir une convention et de s'y coller pour tout le reste. Et là, je vais mettre DateTime pour préciser que c'est une date. Même si derrière, vous allez le voir, SQLite, il s'en fiche. En fait, il convertit et lui, il va considérer que c'est juste une valeur numérique. Mais voilà comment vous pouvez créer votre table. Donc maintenant que je suis satisfait, je vais mettre un point-virgule pour terminer ma requête et je vais l'exécuter. Donc là, je peux le faire dans le cadre de VS Code en faisant un clic droit, Run Query. Je choisis ma base de données et voilà, il l'a exécutée correctement. Vous pouvez faire la même chose côté terminale, évidemment. Ce qui est intéressant dans le cadre de VS Code, c'est que si vous regardez au niveau de votre Explorer, vous allez ouvrir votre base de données. Voilà. Si vous regardez dans l'Explorer, vous allez maintenant voir votre table et vous allez pouvoir lister les informations qui sont à l'intérieur. Bon, pour l'instant, on n'a rien. Mais voilà, il vous montre que vous n'avez rien. Si jamais vous dépliez, vous allez voir l'ensemble des champs qui sont à l'intérieur avec les types que vous avez prédéfinis. Donc ça, ça peut être pas mal pour explorer votre base de données de manière visuelle. Moi, je vais peut-être fermer ce fichier-là et je vais directement cliquer ici pour créer des requêtes qui vont directement être liées à cette base de données. et ça m'évitera de choisir la base de données à chaque fois. Donc maintenant, on s'imagine qu'on aimerait bien supprimer une colonne. On a envie de se dire que la catégorie, finalement, ça ne sert plus à rien, on veut le supprimer. Donc là, on va devoir utiliser une autre commande qui est alter table, qui permet de modifier une table. Donc je reviens dans la recherche. On va chercher alter table. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Au niveau de son schéma d'exécution, ça fonctionne comme ça. Vous mettez alter table suivi du nom de la table et vous avez ensuite ces différentes commandes. Vous pouvez, je pense, deviner de là laquelle on va devoir utiliser pour supprimer une colonne. Ça va être drop. Et ensuite, on précise le nom de la colonne. Donc dans mon cas, je peux faire un alter table. Ensuite, je précise que c'est la table post que je souhaite modifier. Je vais rajouter un drop et je vais dropper le champ catégorie. Je mets mon point-virgule. Dans le cadre de VS Code, je n'ai pas forcément besoin de le mettre. Et ensuite, j'exécute cette requête-là. Et là, j'obtiens cette erreur-là. Il me dit qu'il y a un problème de syntaxe. Alors malheureusement, la commande drop n'existait pas avant une certaine version de SQLite. Et il semblerait, dans mon cas ici, que l'extension que j'ai installée n'utilise pas la bonne version. Donc ce que l'on peut faire dans le cadre de VS Code, si jamais vous n'avez pas cette erreur, c'est très bien, vous pouvez continuer. Mais dans le cadre de VS Code, vous pouvez télécharger le binaire. Donc vous cliquez ici sur Download. Vous prenez la version qui correspond à votre système. Moi ici, je prends la version Tools Win32. Si jamais vous êtes sur Mac, vous prenez celle-là. Et si vous êtes sur Linux, celle-ci. Donc on voit comme ça avoir la dernière version disponible. Et je vais prendre les différents exécutables et les mettre à ce niveau-là. Et les mettre dans mon dossier de mon projet. Donc là, je vais les déplacer à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, je ferme mes différents dossiers. Je vais faire un clic droit ici et faire un copie chemin. Donc ça, ça va me permettre de copier le chemin. Je vais ensuite aller dans Fichiers et je vais aller dans Préférences. Puis je vais aller dans Settings. Et dans les Settings, je vais cliquer ici sur cette petite icône qui va me permettre de modifier le JSON. Donc c'est le fichier qui va contenir les informations de configuration. Donc moi, j'ai déjà une ligne parce que j'ai mis le zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc vous, vous ne devriez rien avoir. Et vous allez aller à la ligne. Donc vous allez vous retrouver, vous dans cette situation-là. Vous allez à la ligne. Vous mettez entre guillemets sqlite.sqlite3 et dès que vous allez appuyer sur Entrée, il va faire ça. Et en valeur, vous allez mettre le chemin vers votre exécutable. Et vous allez mettre des anti-slash devant chacun des anti-slash. Voilà. C'est un petit détail, mais ça permettra de corriger ce problème-là. Et moi, je vais remettre le zoom histoire qu'on ait un zoom à deux et que vous voyez bien les choses. Et je vais mettre une petite virgule à la fin sinon il va râler comme quoi le JSON n'est pas valable. Voilà. Donc je vais sauvegarder et maintenant je vais essayer de réexécuter cette requête-là. Donc je ferme et je refais un petit coup de runQuery. Cette fois-ci, la requête fonctionne correctement et si je réactualise à ce niveau-là, je vois que la partie catégorie a disparu. Donc là, on a supprimé un champ dans notre base de données. Donc vous pouvez comme ça changer au fur et à mesure la structure de votre base. Si vous souhaitez rajouter un nouveau champ dans la base de données, il faudra utiliser la commande add. Donc à ce niveau-là, on peut faire un add. Ensuite, on peut mettre colonne, mais ce n'est pas nécessaire ici. Et la définition de la colonne, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc typiquement, on peut remettre catégorie en lui précisant que c'est un Varchar de 50 caractères. J'exécute cette requête-là et automatiquement, je vais me retrouver avec cette catégorie qui a été renseignée. Si jamais vous souhaitez renommer quelque chose, par exemple, vous avez fait une petite typo et vous êtes trompé, vous pouvez utiliser Rename. On voit qu'il y a deux types de Rename. On a le Rename to New Table Name qui va permettre en fait de renommer directement la table. Donc par exemple, on peut faire ici un Alter Table Posts et faire un Rename to et le renommer en Posts. Et dans ce cas-là, on renomme la table. Si je réactualise à ce niveau-là, on voit que la table s'appelle Posts, maintenant sans S. Si on souhaite repartir dans le sens inverse, on refait la commande en inversant les deux mots. Voilà. Et enfin, on peut aussi renommer un champ. Donc par exemple, si je souhaite renommer le champ Catégories, on pourra faire un Alter Table Posts, Rename, le nom de notre colonne Catégories et on va l'appeler Tag par exemple. Tout, Tag. Et là, si j'exécute cette requête-là, ça va renommer notre champ et on va se retrouver du coup avec un champ qui s'appelle Tag. Donc voilà les commandes de base pour créer une table. Enfin, peut-être une petite aparté sur le renommage de table directement. Donc Posts, on l'a renommé en Posts singuliers. Certains systèmes de gestion de base de données vont avoir une syntaxe un petit peu raccourcie à ce niveau-là. Je sais que MariaDB et MySQL par exemple ont une commande Rename Table qui permet de renommer une table. Vous pouvez aussi utiliser le Alter Table parce qu'il le gère. Mais voilà, il y a cette syntaxe alternative. Donc comme je vous le disais, ce que vous allez apprendre va fonctionner dans la plupart des cas, mais vous allez toujours pouvoir avoir des spécificités. Donc il ne faut pas hésiter à se référer à la documentation. Si je vais sur la documentation de MariaDB par exemple, voilà comment ils écrivent les choses. C'est un peu le même principe que ce schéma-là, mais écrit un petit peu différemment. Donc il ne faut pas hésiter à regarder les documentations quand vous apprenez une base de données pour voir si les commandes que vous tapez fonctionnent de la même manière d'une base de données à l'autre. J'essaie encore une fois dans cette formation d'être le plus générique possible, mais il ne faut pas hésiter à se documenter. C'est important. Enfin, si vous souhaitez carrément supprimer une table, vous pouvez imaginer la commande qu'il va falloir taper au lieu de alter. Ça va être drop table. Vous pouvez même essayer de découvrir ça vous-même. Donc là, vous cherchez drop table et vous allez regarder s'il y a quelque chose qui correspond. Il y a effectivement quelque chose qui correspond et ça fait drop table. On peut mettre un if existe si on veut vérifier si ça existe, le nom du schéma et le nom de la table. Nous, dans notre cas, si je souhaite supprimer la table post, je vais faire un drop table et je vais mettre post. J'exécute cette requête et maintenant, notre table a été supprimée. Ici, je réactualise, je n'ai plus rien. Alors maintenant, pour pratiquer, je vous propose de créer vous-même votre propre table. Donc on va s'imaginer qu'on a besoin d'écrire une recette de cuisine. Pour cette recette, on veut utiliser un titre. Donc ça sera title. On va aussi mettre un contenu. On va sauvegarder une URL. C'est la partie que l'on a ici, par exemple. Donc c'est simplement une petite chaîne de caractère. Souvent, on appelle ça d'ailleurs un slug. Donc on va appeler ça slug. Ensuite, on va avoir une durée. Donc là, ça va être un nombre qui sera une durée en minutes. Parce que c'est à peu près ce que l'on a en général dans des recettes de cuisine. C'est rare que ça dure en dessous d'une minute. On va avoir une date de création. Donc qui sera un date time. Et enfin, une valeur qui sera un boolean que l'on n'a pas vu online, qui permettra de savoir si ça doit être en ligne ou non. Un boolean, c'est simplement quelque chose qui peut être soit vrai, soit faux. Donc true ou false en anglais. Dans le cadre de SQLite, le type boolean existe. On le voit ici dans la partie data type. Mais par contre, il est traduit par un simple entier. 0 pour false et 1 pour vrai. Mais dans d'autres systèmes de gestion de base de données, on a vraiment un true et un vrai false. Voilà. Donc les booleans permettent de sauvegarder une valeur qui peut être soit vraie, soit fausse. Donc on doit créer cette table-là. Donc je vous laisse essayer de le faire et en corrigant ensemble. Alors pour créer cette table, on va faire donc un create table. On va mettre le nom de notre table et on met les parenthèses et on met déjà la bonne syntaxe. Ensuite, ici, on va mettre le title. Donc title, on va préciser que c'est un varchar de 150 caractères parce qu'on ne prévoit pas des titres longs. Ensuite, on va avoir notre slug. Le slug, c'est quelque chose que l'on a dans l'URL. Pareil, ce n'est pas quelque chose de très long. Donc on va mettre 50 caractères. Ensuite, on va mettre le contenu. Donc le contenu, ce sera quelque chose de long. On va utiliser un texte. On va mettre la durée. Donc la durée, ce sera un integer parce que ce sera un entier. Là, on peut réfléchir justement à quelle valeur on va utiliser. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez regarder tinyint à combien ça correspond. Donc là, peu importe où vous allez, tous les systèmes SQL utilisent les mêmes conventions. Mais voilà, un tinyint, ça va de 0 à 255. Ça peut être peut-être un petit peu court pour des recettes de cuisine qui durent un peu longtemps. Donc on va mettre, nous, un smallint. C'est sauvegardé sur deux octets et ça nous permet de représenter des valeurs qui ressemblent à ça. C'est assez long, je pense, pour une recette de cuisine. Donc là, on va ici lui dire que la durée, elle sera un smallint. Ensuite, on va avoir le online qui sera un boolean et enfin, la date de création, le created at qui sera du coup un date time. Voilà. Donc là, on a créé notre petite table. Si vous avez besoin de commenter des choses, vous pouvez faire ce qu'ils ont fait en haut, c'est mettre un petit tiré. Donc si vous mettez deux tirés comme ça, tout ce qui est après, c'est un commentaire, ça ne sera pas exécuté. Et si vous avez besoin de commenter plusieurs lignes, vous pouvez faire un slash suivi d'une étoile. Automatiquement, ça va commenter tout ce qui est après jusqu'à rencontrer un nouveau élément qui fait étoile slash. Voilà. Ça permet d'avoir des petits commentaires pour avoir des références sur les requêtes que vous tapez. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous allez pouvoir exécuter cette requête. Vous faites un run query et notre requête est bien exécutée. Si je regarde au niveau de mon explorer, ici, j'ai bien ma table recette avec mes différents enregistrements. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez besoin de sauvegarder ces requêtes-là, c'est sauvegarder ça dans un fichier que vous allez appeler par exemple tuto.sql. SQL, c'est l'extension qui est utilisée pour les requêtes SQL. Vous enregistrez et comme ça, vous avez toujours une référence vers ce fichier où vous pouvez garder les commandes au fur et à mesure qu'elles sont tapées. Quand vous souhaitez exécuter une commande, si on s'imagine qu'on en crée une nouvelle ou on veut créer des postes, vous pouvez choisir, quand vous faites un clic droit, d'exécuter toutes les requêtes ou seulement celle qui a été sélectionnée. Voilà. Ou ce que vous pouvez faire encore une fois si vous ne voulez vraiment pas faire d'erreur, c'est commenter les requêtes au fur et à mesure que vous les créez pour les garder comme référence. Là, je vous laisse faire, vous êtes libre de suivre comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la partie création et modification de table. Ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus un petit peu plus tard parce qu'il y a encore des choses à rajouter. Mais je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va voir comment insérer et récupérer des données.